On est au sein de l'appartement pédagogique itinérant. C'est un appartement qui est aménagé, équipé, de façon à faire prendre conscience aux personnes les éco-gestes à mettre en place au quotidien. Comment on peut faire évoluer ses habitudes au sein du logement pour consommer moins d'électricité, de gaz, d'eau. Les visites de l'appartement permettent de faire prendre conscience aux personnes dont le budget est le plus restreint parce que c'est le public accompagné par les services d'action sociale qu'on est tous concernés par les éco-gestes et que ce n'est pas parce qu'on est en difficulté qu'on doit mettre en place les éco-gestes. Ce sont des éco-gestes éco-citoyens. C'est pour ça qu'on reçoit les écoles, les structures qui forment les professionnels. C'est vraiment ouvert à tout public. Si j'avais trois petits conseils à donner, c'est déjà maîtriser la température au sein du logement en utilisant un thermomètre pour vraiment prendre conscience du chiffre qui s'affiche, pas juste être sur le ressenti de « j'ai chaud, j'ai froid ». Donc 19 degrés la journée et 16 degrés la nuit. Pensez à ventiler son logement aussi régulièrement, changer l'air, parce que de l'air propre, c'est de l'air qui est plus facile à chauffer et qui apporte un meilleur confort thermique au sein du logement. Et puis après, un dernier petit conseil, il y en aurait deux, éteindre ses veilles, parce que c'est vraiment du gaspillage pour rien, et puis maîtriser le temps sous la douche à 5 minutes.